Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms ! On se retrouve pour encore un petit peu de Kong-Rong, le dernier épisode de la semaine. Et à partir de la semaine prochaine, pendant tout le mois d'août, ce sera un épisode par jour à partir de 19h. Comme ça, on aura moyen d'avancer un peu tout ce bordel. Alors, on en était où pour cette partie ? On avait, je crois, chassé Kyao Kyao ici. Ici, on avait fait une retraite stratégique parce que ça sentait quand même le pâté. Ici, il fallait qu'on construise des trucs, mais il faut des sous pour ça. Et là, on a une mission. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mission ici ? Paix pour le peuple. Contrôler. Ok, d'accord. Putain, la vache ! Des trucs qui sont ultra loin, quoi. Donc, autant dire que ça, c'est pas tout de suite. Et il fallait qu'on devienne duc, d'accord. Donc, du coup, cette mission n'a rien à foutre, là. Où sont les balises ? Balise. On a zéro balise. Ok, donc ça doit être un bug d'affichage, ce truc. Parce qu'on avait une mission à amener un personnage dans cette zone, là. Mais on l'a géré depuis longtemps, donc je pense que ça doit être un petit bug. Sinon, toutes nos armées avaient avancé. Ici, on se refaisait un peu. Ici, on s'était foutu en embusquette, des fois qu'on arrive à choper quelqu'un. Et on est parti. Ah, on ne voit plus grand-chose à cause de la forêt. On a des gens qui s'approchent. Et lui, c'est ce que je craignais, il fait le tour par là. Ce qui n'était pas illogique, hein. Alors, lui, il me casse un peu les couilles à se balader chez moi. Mais bon, il n'y peut pas grand-chose. Notre vassal qui n'a plus rien se pointe. Tranquillement. Donc ici, il s'est planqué. Il y a une embuscade dans le coin. Ok, parfait. Lui, il est en mode marche. Il a moyen de passer par là. On peut tenter une petite embuscade par ici. Alors, il faudrait que je repasse comme ça. Je ne peux pas bouger beaucoup plus, en fait, malheureusement. Non, on va se mettre en... Alors, si je fais ça, on descend à 0%. Donc, non. Il faut que j'avance un petit chouïa par ici. Et qu'on se remette en embuscade ici. Alors, j'ai peur qu'on ne le chope pas s'il passe. Mais avec un peu de chance, ça peut le faire. L'autre, elle est dans le coin. Donc, soit il va traverser et retomber sur ma cité. Qui est une cité régionale. Alors, très peu de trous dans les cités, toujours. Mais au moins, c'est de la qualité. Peut-être que c'est lui qui va se faire choper. S'il attaque, s'il décide d'attaquer ici, on a ce qu'il faut. Alors, l'autre, il essaie toujours de s'infiltrer. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à s'infiltrer chez KaoKao, malheureusement. Notre dernier espion à filtrer, on l'a buté. On a des personnes méritantes. Ce n'est pas un problème. Mais surtout, il fallait qu'on achète des trucs. Alors. Ici, on a des ateliers gouvernementaux, déjà. On peut faire quoi ? Croissance de la population, non. Qu'est-ce qui fait des boosts ? Revenu du commerce, nanana. Conscription, bof. Non, infrastructure militaire. Est-ce qu'on a des choses qui boostent ? Je cherche, c'est le... Les revenus de l'industrie. Alors, il y a ce truc-là qui booste le revenu de toutes les sources. Et en plus, qui donne du prestige. C'est pas mal. On va en faire un, je pense. Après, on n'a plus de sous. Mais derrière, ça, c'est un atelier d'état, ça. Oui, c'est un atelier d'état, on est d'accord. Et derrière, on pourrait en refaire un deuxième. Pourquoi pas, mais... Alors, le sel. Revenu de l'industrie, du prestige. Il n'y a vraiment rien qui booste les revenus de l'industrie. Regardons un peu. Revenu du commerce, les auberges, ok. Ça, non. Le marché. Revenu du commerce, également. Logique. Donc, ça, ça booste la population, on s'en fout. Les ateliers, ok. Les ateliers privés. Revenu du commerce et revenu de l'industrie. Pourquoi pas. On pourrait faire un truc comme ça, du coup. Et derrière, il nous faudrait un bâtiment commercial intéressant, type une auberge. Peut-être même un marché. Non, le marché, c'est que du pourcentage, donc non. Ou une académie culturelle, au début, c'est de la merde, mais après, ça permet... Ah non, c'est des revenus culturels, donc non. Non, donc non, non. Il nous faudrait un atelier privé et une auberge. Et on devrait faire un truc... Un truc un peu badass dans le coin, en termes de sous. Ici, c'est bien protégé, c'est au centre de notre empire. J'ai envie d'en faire une source de revenus, en fait. Tout simplement. Alors, ici. On avance à deux à l'heure, il faut bien l'avouer. De l'autre côté, on a l'intérieur de nos frontières. On peut se permettre d'aller un peu plus vite que ça. Pareil pour toi. En plus, on avance côte à côte. Alors, ici. Je pourrais prendre un deuxième trébuchet, mais c'est peut-être un peu violent. Là, on a de la cavalerie. Qu'est-ce qu'il peut recruter ? Il y a encore des unités, ouais. Un petit archer supplémentaire. Allez, un petit archer. C'est parti, vu qu'on a des sous. Ok. Comme ça, on aura de quoi défendre un peu plus cette zone si on se fait attaquer. Sachant que normalement, la garnison est déjà badass. Bon, elle n'est pas pleine, mais elle est déjà badass. Euh, toi. Est-ce que ça vaudrait le coup de faire le tour par là ? Ça pourrait être intéressant. Bon, il faudra un peu plus de troupes quand même. Ici, on ne peut toujours pas recruter autre chose que de la milice à ce prix-là. On pourrait recruter un petit arbalétrier supplémentaire. On va le faire. Hop, voilà. Nos revenus se cassent la figure, mais comme d'hab, ça va, ça vient. Toi, euh... Toujours pas de vassalisation ? Non. Le duché de Zhong, il ne veut personne dans sa coalition. Il commence doucement à me lourder. Parce que dès qu'on aura... Alors, lui, il veut faire la... Il me demande la permission de déclarer la guerre à Fanlian. C'est qui, ça, Fanlian ? Fanlian, c'est lui. Ouais, vas-y, ouais. Nous avons un accord. Ce n'est pas de la flatterie, mais de l'honnêteté. Alors, et là, on a Lienzi qui se fait attaquer par Machao. On va bien sûr accepter aussi. Nous sommes parvenus à une certaine harmonie. Examinez notre offre. On va accepter. Alors là, malheureusement, il fait le tour. Et ici, est-ce qu'il tente une attaque ? Non. Il se replanque ici. Intéressant. Par contre, ici, il est en marche forcée. On devrait pouvoir lui tomber dessus. Ah, et on a l'ubu qui revient nous titiller. Ça, c'est un problème. Clairement, c'est un problème. Du coup, on est en guerre contre lui. En fait, je me demandais si ce n'était pas un vassal de je ne sais pas qui. Et voilà. On a déclaré la guerre à 2 millions de personnes, du coup. Lui, il continue d'essayer de s'infiltrer. Ça ne marche pas. C'est pas très grave. On a des affectations qui reviennent. On a des auxiliaires. Une clebsidre. Ok. On a terminé... Oh, putain, nos revenus, quoi. Ouh, c'est le drame. C'est le drame, c'est le drame. On a découvert une embuscade ou ça. Ah oui, bah ici, sauf qu'elle s'est recachée entre-temps. Donc pas de problème. On sait qu'il y a quelqu'un qui se planque ici. Par contre, toi... Ouais, il a quand même quelques mecs potables. Mais c'est pas fifou. Ici, on a quoi pour défendre ? C'est une mine de cuivre. On a quand même de quoi tenir un peu. C'est assez appréciable. Après, ça serait pas mal d'envoyer des renforts quand même. Le problème, c'est qu'il faut que je passe par là. Toutes mes armées sont sur ce flanc. Donc on voit qu'on est en guerre contre tout ça, là, du coup. Tout ça, ici. L'Empire des Hanes, toujours. Est-ce qu'on peut appeler notre ami... Alors, pas lui. Le duché de Bidule. T'es ouf, t'es là. Alors, est-ce qu'on peut lui demander un soutien militaire ? Alors, par exemple, je sais pas, moi. Alors, contre Kao Kao. Il est pas fan, puis de toute façon, j'ai pas envie. J'ai envie de garder cette zone-là pour moi. On va lui demander un soutien militaire contre lui. Il veut que je lui donne Wing Shang. C'est quoi, c'est ce truc-là, non ? Ouais, il veut que je lui donne ça. Ouais, beauf. Et en échange, il me file du blé. Est-ce que je peux pas plutôt lui donner des trucs qui me servent à rien ? Tiens, un mec comme ça, par exemple. Et puis, un petit cochon d'argile. Ouais, c'est pas mal, ça. Hop, voilà. Du coup, il va se retrouver en guerre contre tous ses vassaux. C'est la logique du truc. Hop là, voilà. Ça devrait nous aider à tenir ce front, du coup. Ce qui est plutôt positif. Bon, il y a quand même là que ça part un peu, ça sent le pâté quand même. Tiens, ici, dans le public, un peu catastrophique. Fecteur négatif, 8 populations. On a un truc qui... Pourquoi ils sont pas contents ? Bref, c'est pas grave. Il faut qu'on prenne une armée et qu'on la renvoie là. Alors, si on veut aller là... On peut traverser quand même. On va envoyer notre ami Taishishi en marche forcée par là-bas pour aider un peu. Ici, avec Kong-Rong. Alors, avec Kong-Rong, on sait qu'elle est en embuscade dans le coin. Donc, c'est un peu un spécialiste de se faire choper en embuscade, lui. Donc, on va faire le grand tour. Voilà, il sera avec son pote, comme ça. Toi, c'est pareil. Tu vas commencer à avancer. Alors, vu nos sous, ici, il faut qu'on construise, on avait dit, un atelier privé. Ou alors, je pars sur une auberge direct. Non, j'ai pas les sous. Allez, on va faire ça. Ça fera un petit boost de thune. Toi, tu peux pas engager la bataille, du coup. Mais bon. On va se mettre en mode normal, du coup. Et on va leur sauter dessus. Hop là. Victoire à la Pyrus. Je ne crois pas, non. Je pense qu'on va plutôt leur mettre une grosse mine. Alors, on est dans la neige. Oups, on a une de ces positions de fou. La vache. Alors, vous m'avez fait la remarque que je n'utilisais pas beaucoup le déploiement en embuscade. Effectivement. Enfin, pas en embuscade. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Déploiement de guérilla. Voilà. Effectivement. Je n'en suis pas super fan, tout simplement. Parce que, en général. Sauf avec des unités type cavalier avec des arcs qui peuvent se replier très vite. En général, ça équivaut juste à mettre tes troupes... À faire peut-être une charge ou deux, typiquement, avec ces troupes-là. Je vais me retrouver tout seul face aux autres. Mais mon autre armée va galérer, arriver en courant. Enfin, c'est totalement inutile, je trouve. Dans certains cas, ça peut être intéressant. Par exemple, mettons, je ne sais pas, moi, on aurait une forêt là. On pourrait mettre des gens ici et puis retomber dans le dos derrière. Mais il faut vraiment un emplacement très, très particulier pour que ça soit utile, je trouve. Du coup, je confirme que je m'en sers très peu. Alors, ici, on n'a toujours pas de tir enflammé. Malheureusement, mais ce n'est pas grave. On a largement de quoi s'amuser quand même. Toi, tu recules. Notre ligne de front, c'est E. Elle est badass, notre ligne de front, normalement. On va la reculer un petit peu plus pour que ça soit derrière les trébuchets. Du coup, vous, vous êtes plutôt la caution anti-cavalerie qui est plutôt sur ce côté-là. Donc, on va vous mettre par là. Un petit peu par là également. Alors, le stratège, il va rester dans le coin. On n'a aucune cavalerie toujours dans cette armée. C'est le truc qui manque. D'un autre côté, elle est extrêmement costaude. Allez, c'est parti. On va commencer à tirer un peu. On va le laisser faire pour l'instant. Encore que ici, il me paraît être intéressant comme endroit pour tirer. Il y a plus de monde. Ok, il peut tirer. J'avais peur qu'il ait un peu de mal et il ne fait pas mal aux unités qui sont sur lui. C'est plutôt positif. Tire plutôt sur cette milice. Comme ça, tu pourras derrière te faire plaisir avec tes tirs ratés. Milice armée de SEM, milice armée de G. Il y avait des trucs un peu plus efficaces. Je ne sais pas où ils sont. Voilà, comme ça, au moins les tirs ratés font un petit peu des traits dans les ennemis. Même si ce n'est pas de l'explosif, c'est toujours ça. Boum boum. Boum. Oh, les mecs qui volent quoi. Est-ce qu'ils se relèvent ? Ah non, ils ne se relèvent pas vraiment. Oh, mais cette montée masse, ça va être un massacre quoi. En plus, les mecs, ils sont épuisés parce qu'ils étaient déjà en marche forcée. On va tellement les défoncer. Ça va être presque honteux quoi. Je devrais même modifier un petit peu l'angle de mes tireurs comme ça. Alors, sa cavalerie fait demi-tour. Ok, pourquoi pas. Ok, ses gardes-lanciers sont là. Parfait. On continue de dépouiller ces mecs. C'est parfait. On va bientôt être à portée des arbalétriers. C'est deux fureurs de béhaï en plus, les arbalétriers. Ça ne devrait pas déconner normalement. Sa cavalerie est lancée. Ok, à l'assaut de la pente. Il est en train de changer un petit peu sa formation. Ça y est, on commence à tirer. Alors, sur la cavalerie pour commencer. Il n'y a pas de formation dispersée dans cette armée. Ça, c'est rare que l'ennemi n'ait pas de stratège. Alors là, il est encore plus en tas que d'habitude. C'est la fête. Bon, ne les perdons pas de vue, eux. Visiblement, ils ont envie de faire le tour. À la rigueur, ça m'arrange. C'est vrai que j'ai mes lanciers. La tortue, ça ne sert à rien. Alors, on va s'avancer avec eux. Allez, en avant, les gars. Avancez-vous. De toute façon, le temps qu'ils se pointent... Oh la vache, comme ça vole, quoi. Regardez-moi cette ligne de cadavres. C'est même pas de l'explosif. Là, il est en énorme tas. Avec tous ses tireurs, il se fait dépouiller. Ici, on en a buté une. Une unité qui s'enfuit. Les autres galèrent un peu à marcher. Je pense qu'on va même commencer à se déplacer par là avec lui. On va commencer à se déplacer par là aussi, d'ailleurs, avec eux, en courant. Alors, on va les défoncer de toute façon. Ils sont dans la neige et en plus, avec une espèce de pente monstrueuse, quoi. A aucun moment, les mecs, ils vont pouvoir faire quoi que ce soit. Vous, finissez-moi ceux-là, vu que j'ai pas de cavalerie pour passer derrière, tant qu'à faire. Tiens, j'aurais pu me faire des petits murs de boucliers. Je vais les faire. Je vais les faire. Alors, ici, qu'est-ce que ça donne? Ah, j'aurais peut-être pu faire un petit mur de lance ici. Ça aurait pas été inutile. Là, il va se faufiler au milieu. Il aura bien raison. Resserrez les rangs, vous. Vous aussi. Vous aussi. En speed. Ici, une petite charge de dos. Hop, voilà. Là, on a eux qui sont au contact. Reculez plutôt par là, en fait. Ici, ils se sont fait dépouiller. C'est parti, les suivants. Là, c'est pareil. Resserrez-vous. On va plutôt courir par là, vu que tu traînes un peu. Alors, ici, ça donne quoi? Ici, c'est pas mal. Là. Vu qu'on est au contact, on va continuer. Ok, là, il s'enfuit, normal. Ici, on va tenter une petite charge. Ils sont un peu loin, mais... Ouais, on va frôler en speed cette milice. Mais nous, on a une bonne descente, là. Ça fait une belle pente. Bon, ici, ils s'enfuit. Revenez. Ici, je pense qu'ils devraient gérer, pareil. Là, c'est pareil. On va tenter une petite charge. Demi-tour. Il y a une charge qui vous tombe dessus. Ils ont fui. Parfait. On va se diriger par là, plutôt. Vous, qu'est-ce que vous faites? Très bien. Vous êtes en train de mettre la pression, là. Ça me convient. Ici, ils se sont... Ils ont fait demi-tour. Retournez-vous et chopez-les. Voilà. On se referme bien dessus, comme il faut. Ici, pareil. Ça va céder. Toi. Il est temps d'y aller. Chope donc ces gens. Lui, il essaie de sortir de la mêlée, mais il galère un peu, visiblement, ce qui est parfait. Ok, ça cède de partout. Il n'y a plus que lui. Il doit être indémoralisable. Il est indémoralisable. Il va falloir le finir. On va en profiter pour envoyer... des unités efficaces contre lui. Les autres. Toi, bah, cours plutôt après ceux-là. Il me reste 17, là. Ici, c'est bon. Demi-tour, les gens. Ça ne sert à rien. Pareil pour vous. Ce n'est pas encore une victoire. Ils peuvent encore se reformer, ceux qui ne sont pas enfuis. Essayez de faire le tour, vous. Ce serait pas mal. Si on pouvait réussir à le prendre de dos, là. Parce que pour l'instant, il fait surtout des charges et des contre-charges. Alors ici, il n'y a plus rien à prendre. Charger lui, c'est peut-être un petit peu risqué, quand même. Vous, vous vous occupez de nettoyer ça. Nickel. Ici, il joue son relou. Après, on voit que dès qu'il fait demi-tour pour remonter la pente, Renne-moi cette charge de fou. Impressionnant. Est-ce qu'il va réussir à accélérer ? Je ne suis même pas sûr. Elle est une petite tortue, pourquoi pas. Résistance aux charges. Et cette charge est absolument épique. Attention. Oh la vache. Ça y est, il a mis un petit coup. Vous, pointez-vous là. Vous, pointez-vous là. Vous, occupez-vous d'eux. Essayez de le cerner, parce que s'il continue de jouer à cache-cache, ça va être relou. Les autres, ils font quoi ? Toi, t'as fini. C'est des trucs rattrapables. Ouais, non, tout est trop loin. Allez, reviens par là, au cas où. Ah bah là, il a décidé de se jeter sur mes lances. Encore une bonne idée, tiens. Non, non, fais pas ça, toi. C'est une idée de merde. Arrêtez-vous. Reformer un rang. Hop. Ça va être relou, ça. On va rappeler toute notre cavalerie aussi, là. Parce que sinon, ça risque de prendre des plombes dans le finir, ce con. Je pense pas qu'il y ait d'autres trucs qui se reforment. Un moins 58 de mort. Ouais, c'est bon. Il fait demi-tour direct. Putain, on dirait un mec qui envoie des plombes à l'autre bout de la map dans Starcraft. Ça y est, il s'est arrêté. Il fait plus ou moins demi-tour. Formation, voilà. Allez, on va le prendre par derrière, essayer de le coincer. D'ailleurs, vous vous mettez-vous pas en formation pour pouvoir courir un peu. Allez, fais demi-tour. Voilà, parfait, bonne idée. Non, toi, t'es beaucoup trop derrière, du coup. Allez, vous, vous courez. Je leur demande de courir. Est-ce qu'ils cassent la formation tortue ? Non, ils restent en formation. Compte, ils ont cassé leur mur de bouclier. Allez, il ne reste plus que 12. Ok, ils essayent de sortir, là, en mettant des petits coups à droite, à gauche. Bon. Entre les lanciers qui sont faits pour et les épéistes pour l'enfermer, il va peut-être réussir. Il est coincé, ça y est. Il va tomber. Encore 7000 points de vie. Il essaie de se ferier un chemin, mais il n'y arrivera pas. Et c'est le commandant, le dernier, est resté de bout, n'empêche. Il résiste. Ah, il est tombé. Il est tombé. Et bien, une victoire, quand même, plutôt sympathique. Si on lui a annihilé une armée. Avec un peu de chance, il va, du coup, chercher des généraux et recruter des gens. Dont mon espion. Ouf. Oh la vache, le coup d'épée sur la tête. Imaginez la victoire, et vous l'aurez. Alors, on a eu des auxiliaires. Alors, lui. Intelligent, défiant, éminence. T'as quoi, des archers, des milices d'archers, des trucs de... Armée de lance. Ouais, beau. Lui, sa némésis, c'est Kong-Zoo. Ah bah, on va le buter, tiens. Comme ça, il sera content. Il sera content, Kong-Zoo. Et lui, on va le libérer. Je sais que c'est pas ouf. Mais, étant donné qu'on est un peu dans le mal en termes de thunes, on n'aura aucun problème de toute façon à le terminer. Alors, pendant votre campagne, vous permettez à capturer un officier ennemi. Même si c'est vraiment battu, ne se fait guère plus d'illusions. à travers lui, c'est son maître que vous allez surpasser. Le soldat vous offre donc ses services. Ok, on a quand même recruté quelqu'un. Ouais, pourquoi pas. C'est qui ? Non, c'est pas ça. Hop. C'est toi ? Oui, hôtel antérieur Kong-Rong. Ok. Bon, j'imagine que ça doit être lui, même si c'est pas marqué. Il est cordial, indécis et enjoué. Ouais, bah, pourquoi pas. Toi, t'as de la vigueur, de la modestie et de la faiblesse. Vigueur et faiblesse. Tiens, intéressant aussi comme combo. Alors, lui, on l'a tué. Donc là, il y a eu des guerres. Oui, c'est normal, vu qu'on a entraîné tout le monde dans la bataille. Hop. C'est vrai que j'ai pas regardé l'équipement des gens que j'ai recruté. Il faut que je le fasse. Ok, lui, il est blindé. Toi, par contre, tu prendrais bien une petite épée de noble. Au niveau des auxiliaires. Alors ici, on n'en a plus un seul. Et là, expertise, détermination, il te faudrait un peu de ruse. On n'a pas vraiment ce qu'il faut. On va partir là-dessus. Petite faucille de fer, en tant qu'à faire. Ici, ça donnait quoi ? Ouais. C'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Toi, t'as un niveau, alors. Production de... Non, ça, c'est nul. Active effroi, instinct, plus suite. Ça, c'est pas mal, ça. Chance d'éviter d'être capturé, expertise, plus suite. Armure pour toute l'infanterie armée de lance, plus 10%. Ouh, c'est bon. Ça, c'est bien, ça. On va prendre ça. C'est très, très bien, ça. Alors, et du coup, on pourra se mettre en embuscade. De toute façon, lui, on ne peut pas le poursuivre. Il a fini. On a nos chances d'embuscade, ici. Ah, quand même 70%. Tiens, intéressant. On va le faire. On va se recacher. Donc, du coup, on était en train de se déplacer, ici, pour filer un coup de main. Là, donc là, tous ces gens sont en guerre. Est-ce qu'on peut leur donner des cibles ? Oui, on peut leur donner des cibles. Toi, j'aimerais bien que tu viennes t'occuper de ça. Par contre, toi... J'aimerais bien que tu viennes t'occuper de ça. Ok, pas mal. Et on a toi. J'apprécierais vachement que tu viennes t'occuper de cette armée. Et c'est parti. Alors, du coup, on perd des sous. On perd des sous, parce que forcément, c'est un peu le drame. Ici, on n'a rien. On a une place, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Un truc qui file du blé. Revenu de la paysannerie. Ok, là, on a un truc. Très bien. J'avais dû détruire un bâtiment, ici. Et oublier de le reconstruire. Prestige, réduction de nourriture, capacité des réserves. Il y a un truc qui booste les revenus de la paysannerie. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment de la paysannerie. L'ordre public, c'est pas la peine. On a l'autre bâtiment. Revenu de toutes les ressources, ouais. Ah, tiens, j'avais pas vu qu'il y avait un forgeron qui donna des bonus d'industrie, ici. Ouais, bah non, stop. Regens, là, toi. Forge, là. Alors qu'on soit une forge, ici. Ça, c'est bien, ça. Bonus d'industrie. 10%. C'est-à-dire que là, on a 600 de thunes avec ces deux trucs-là. Ça fait déjà un sacré bonus. Bon, le coup de recrutement, c'est pas très gênant. Donc ici, du coup... Un truc... Ouais, un revenu de la paysannerie avec ça. Donc ça reste intéressant. Ce bâtiment-là reste intéressant. Mais je me demande si je l'avais pas et que je l'ai détruit, en fait. Bon, tant pis. C'est pas vraiment à le faire. Voilà, on reste sur du revenu brut. Genre un petit atelier. Allez, on va partir sur un petit atelier, histoire d'avoir vraiment de la thune brute. Et il va falloir qu'on fasse des batailles derrière. Putain, notre ravitaillement ici se casse la gueule, par contre. Ok, ici, elle a senti que ça peut le pâter et se replie. Là, il va falloir qu'on se replie, pareil, dans notre... Bon, il va attaquer, là, avant qu'on arrive. Alors lui, il veut qu'on reconnaisse sa légitimité, non ? Si vous y tenez. Non, non, non. C'est ma légitimité que tu vas reconnaître. Donc là, il se déclenche des guerres entre eux, forcément. Ah non, notre espion est mort. Ah, dommage, l'espion qu'on avait envoyé, c'est Zhang Yang, qui s'est fait buter. Alors, le dragon a soupi. Vous apprenez que le grand Zhang Yang, un dragon a soupi, autre proclamé, a mis ses talents considérables au service de Liu Bei. Ok, il est de notre côté, donc ça tombe bien. Donc lui, il continue d'essayer de s'infiltrer, mais pour l'instant, ça ne marche pas. On a Yi Yu, qui est devenu honnête. Ah, cool. On a des personnes méritantes, ok. On a terminé un forgeron, ça nous a déjà bien permis d'équilibrer la thune. Ah, le duché de Wu a été créé. On peut voir où c'est ? Non. Et on a découvert une embuscade, donc elle s'est repliée en catastrophe, je pense qu'on peut le dire. On ne peut bien sûr pas la poursuivre. Mais cela dit, on peut avancer de front avec nos deux armées. Et on va le faire. Alors toi par contre, il faut que tu désactives ton embuscade. Tu vas revenir par ici. Tu vas te remettre en embuscade dans le coin. Donc là, comme ça, on refait nos troupes tranquillement. Et si quelqu'un passe, ça va être le drame. Donc la pénalurie de révitaillement va se régler. Là, je ne sais pas si on va pouvoir tenir. On verra. On verra ce qu'on peut faire. En attendant, on a notre ami ici qui arrive. Je vais passer par cette terre agricole là. Alors l'ordre public qui se casse la figure ici, on ne peut pas y faire grand chose pour l'instant. Là, elle doit avoir probablement une grosse armée elle aussi. Ici, au moins une. C'est une terre agricole, c'est la capitale de faction. Ce n'est pas fifou, mais il y a sûrement moyen qu'elle fasse quelque chose. Ici, j'ai déjà trois armées sur ce front. Pour m'occuper de Kyo Kyo, ça devrait suffire. Je pense qu'elle, on va l'envoyer faire ses preuves par là-bas. Bon, pour l'instant, elle va passer par ici. Au niveau des espions. Alors, on a deux personnes, c'est vrai, qui pourraient être intéressantes à envoyer. Qui ça qu'on pourrait espionner de sympa ? Lui, ça resterait utile. Déployer un espion. On va essayer. Parce que ça sera de toute façon un de nos adversaires à terme, celui-là. Là, on va invoquer le conseil. Quand on sort des bâtiments d'administration de colonie, ils veulent tous un bâtiment d'administration de colonie. Eh bien, écoutez, très bien. Parce qu'on n'a plus le bonus. Et ça va quand même aider, je pense. Une fois qu'on aura ce bâtiment. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ravitaillement en faible quantité. Ça va se régler, pas de problème. On se déstresse un peu, les gens. Mission, mission, mission. Ok, parfait. Eh bien, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Voilà, prochain épisode, on lance l'assaut sur Kaokao. Et on résiste probablement à un assaut de Lugang. Après, il ne peut pas saquer personne dans son armée. Tout le monde se déteste dans son armée. Donc, ça, c'est plutôt cool. Au moins, ils n'auront pas de bonus d'amis, de berserk et compagnie. Donc, n'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire si ça vous a plu. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.